Merci Président Brott. Monsieur le Président, je ne ferai pas l'introduction puisque je partage l'introduction de mon collègue Serville. Je suis moi aussi sur cette question de la vie chère en Outre-mer et un des sujets de la vie chère c'est bien sûr le coût des produits pétroliers et des carburants. Et nous sommes effectivement au cœur d'une actualité puisque nous engrangeons, en tout cas le gouvernement engrange une réforme de la réglementation des carburants Outre-mer. Vous le savez comme nous qu'il y a des décrets qui ont été publiés et aujourd'hui en tout cas des arrêtés de méthode qui vont accompagner ces décrets. Et dans ce cadre, par une mise en place de plus de transparence, le gouvernement souhaite et les populations des Outre-mer attendent en tout cas ce résultat, que nous puissions baisser le coût des carburants à la pompe et en même temps redonner de la confiance dans ce domaine. C'est un sujet que nous partageons, je crois, monsieur le Président. Alors moi, je ne comprends pas tout à fait ce qui se passe parce que, et après vous avoir écouté au bout d'une heure et demie d'audition, je ne comprends pas parce que je souhaiterais avoir votre explication là-dessus. C'est pour quelles raisons, aujourd'hui, nous sentons l'opposition radicale des compagnies pétrolières et singulièrement totale, actionnaires donc majoritaires sur les sociétés SARA pour les Antilles et SRPP pour la Réunion, une opposition contre cette réforme. En quoi les obligations de transparence, puisque nous sommes bien dans cette logique de transparence, en quoi les obligations de transparence que vous impose cette réforme vous dérangent-elles ? D'autant que j'ai cru comprendre que vous êtes favorable à la transparence. Et pourtant, dans un courrier de vos collaborateurs du 7 janvier, ils refusent de transmettre les documents qui sont nécessaires aujourd'hui au gouvernement pour travailler sur cette réforme. Ils refusent de transmettre ces documents. Et je voudrais citer juste le passage de ce courrier. Vos collaborateurs disent que leur diffusion auprès du grand public serait de nature à apporter au mieux du trouble, au pire de l'agitation sur un sujet dont chacun sait qu'il est aussi sensible que méconnu. Pensez-vous, Monsieur le Président, que les acteurs de la filière pétrolière outre-mer ont intérêt à alimenter ainsi la suspicion en demandant à ce que le sujet reste ainsi méconnu ? Je vous remercie. Sur la transparence, bien sûr, pour répondre aux deux en même temps, bien sûr qu'on est pour la transparence. Mais jusqu'où va-t-elle ? À partir du moment où il y a des références, qui sont des références de marché, et que vous connaissez, si à ce moment-là on les remet en cause, et on dit non, on veut remonter dans l'intégralité de votre chaîne d'approvisionnement, voir quels sont tous vos coûts, vos coûts de trading, etc., il est sûr qu'on ne peut pas. Et c'est là qu'on vous dit très gentiment, on ne peut pas parce qu'aucune société ne le fait. C'est-à-dire, nous, nous nous référons à des prix de marché et on vous vend en prix de marché. Après ça, vous voulez savoir si on gagne de l'argent par rapport à ça. Mais on ne peut pas ouvrir tous nos systèmes. Ça va effectivement créer beaucoup plus de problèmes que ça en règle. C'est pour ça qu'on a dit, utilisons des règles simples, qui sont les références que tous les pays du monde utilisent, mais vouloir aller regarder le prix de revient d'un système comme Total, qui fait de l'approvisionnement mondial, et sur lequel les Antilles, une toute petite partie, non, je ne vais pas vous donner, nous n'allons pas vous donner, toutes les informations concernant notre système de logistique mondiale. D'abord, vous n'allez pas pouvoir le traiter, c'est absolument monstrueux. Ça ne va faire aucune transparence, et ça va ouvrir un débat sur le trading, etc. C'est tout. Moi, je peux vous répondre très gentiment, tranquillement. Nous, on est transparent sur, voilà les bateaux, voilà la qualité, voilà la référence auxquelles on se rapporte, et vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas, mais ce sont des références internationales. Et puis, à partir de ça, on est transparent. Mais la transparence, ça ne consiste pas à expliquer tout ce qui se passe à l'intérieur d'une entreprise, je ne suis pas d'accord. Merci. Merci. Merci.